Le monstre de la Vézère, un feuilleton palpitant entièrement réalisé dans les studios de Radio-Cob. On y retrouve nos héros de carderie sanglante, embringués dans de nouvelles aventures fantastiques, à couper le souffle. Mon nom est Pamela Gibson. Coucou, je vois quelque chose de terrible. Mon nom est Gibson, Pamela Gibson. Je n'aime Lenny Sean, j'aime Lenny Sean. Joël, vous permettez que je vous appelle Pamela La vache, quel cauchemar Horrible Il faut que je me fasse une cure de tisane du millepertuis, moi Et que je laisse les affaires de boulot en dehors de la maison Il paraît que les rêves livrent des enseignements à qui sait les interpréter Alors, que peut bien signifier tout ce bazar ? Hein ? Je te le demande Jojo Bon, on verra ça plus tard Un bon petit dash et au boulot Oui, oui, j'arrive les chats Tout va bien Jojo ? Moyen, commandant Un peu fatigué car j'ai mal dormi, un cauchemar très dérangeant Ah bon ? Je parie que vous avez rêvé de vaches échiquetées Vous voulez un café ? Volontiers, un grand Les vaches étaient là sans être là, commandant J'ai surtout vu Pamela Gibson, la vraie, mais pas seulement Il avait des fausses aussi Même Crémieux voulait se faire passer pour elle Oula, effectivement Carrément flippant votre rêve Et vous, commandant, vous avez passé un bon week-end ? Excellent L'amour, Jojo, l'amour Quoi d'autre ? Je ne sais pas, commandant L'enquête en cours peut-être Le massacre des cheptels du canton commence à nous valoir de belles vacheries dans l'opinion publique Ça cancane dans le village Et les paysans sont à bout Et comme ils sont quasiment tous armés Laissez donc cancaner, Jojo C'est le sport numéro un dans le coin Vous le savez bien N'empêche, j'ai les oreilles qui sifflent Et la palme revient à la presse Elle ne nous rate pas Crémieux, bien sûr Bien sûr, commandant Mais ce n'est pas le seul Toutes les belles plumes du département s'en donnent à cœur joie Malgré ça, Jojo Je veux dire, malgré ça On va leur prouver que notre enquête ne bat pas de l'aile Et la résoudre On ne va pas rester confit dans l'inaction Vous allez multiplier les rondes pour la bleusaille Vous allez les faire tourner toutes les nuits Dans tous les coins paumés où il y a des bêtes dans les prés Et je vous laisse organiser ça, Jojo Cet insaisissable boucher finira bien par tomber sur un bec Croyez-moi Halte à la barbarie Ce qui est plus embêtant pour ces missions de surveillance C'est ce froid de canard Cédric ? Oui ? Tu voudrais bien me donner un coup de main lorsqu'on sera à la maison ? À quoi faire ? À écrire mon programme de mandature Ma profession de foi si tu préfères J'ai des idées, plein d'idées Dont certaines révolutionnaires Mais je ne sais pas comment les traduire dans un programme Comme tu écris bien mieux que moi J'ai pensé que tu pourrais m'aider Moi ? Je vote socialiste depuis que je suis en âge de le faire Comme mes parents, comme mes grands-parents avant eux Je ne suis pas la personne la plus habilitée à torcher tes utopies Figure-toi Mais pourquoi tu klaxonnes ? Je ne sais pas, je suis énervé je crois Olé, sois mignon, tu as du style On ferait une super équipe tous les deux Moi au pouvoir, toi dans les coulisses Tu as changé Camilla En très peu de temps, tu es devenue une toute autre personne que je ne suis pas sûr d'apprécier Il est facile d'imaginer l'impatience des auditeurs Quant à ce que deviennent Maître B et son éléphantesque domestique Et Gio Tracono Le vieil homme excentrique et son serviteur obèse Passent l'hiver à l'abri des regards Les pièces du domaine Malgré un gigantesque hâtre Où crépite jour et nuit un feu Sont glaciales Les deux hommes ne semblent pas craindre le froid Les bonnes manières et les tenues décontractées de Maître B Semblent être habilement calculées Pour dissimuler des mystères Mais quel mystère ! Et Gio, écoute-moi Toutes ces fâches et tous ces moutons Qui se font dévorer Je n'y suis pour rien J'ai l'impression qu'un petit malin Fait des tours de cochon Au plouc du coin Je ne suis pas jaloux Mais ça me tracasse cette histoire C'est même agassant La libre concurrence est pour les magoulins Pas pour des types dans mon genre Il va donc falloir que tu sois attentif Je veux savoir qui bouffe les cheptels Depuis plusieurs mois Pourquoi et pour qui ? Tu seras mes yeux et mes oreilles Discrètement, bien sûr Tu es bien sûr que notre petite pomme N'est pas mêlée à cette boucherie ? Absolument certain, Maître B Elle ne mange que des fruits et des conserves Qu'elle vole dans la maison des vacances Et bien sûr, les paniers de nourriture Que je lui déposais devant sa cabane Sur vos ordres Charmante enfant Comme je suis fier de son esprit indépendant Et de son encharnement Pour vivre de manière libre Grâce à elle Je me découvre un esprit tolérant Bien surprenant Bonbon, c'est bien, Jidio Mais attention N'oublie pas de garder le contrôle de tes pulsions Je connais les conséquences De ta misogynie maladive Si jamais j'apprends Que tu étais brutal avec elle Je te réserve une punition indescriptible Je te donnerai le choix Entre être transformé en mère de déchets Ou en secrétaire de cabinet ministriel N'ayez crainte, maître B Je suis votre serviteur dévoué Je vous obéis au cent pour cent pour cent au centre Tu as intérêt, cochon de domestique Et maintenant, tire-toi de mon chemin J'ai besoin d'être seul pour travailler mon nouveau projet Celui-là devrait nous faire bien rigoler Pam, justement, vient de trouver une nouvelle livraison de Victuaï Qui semble tomber du ciel Regarde ce que nous a encore amené notre mystérieux bienfaiteur Un joli panier garni Regarde un peu Un bocal de ratatouille Deux briques de soupe Du fromage Une grosse miche de pain Des bananes Et voilà pour toi Deux boîtes de rillettes 100% pur porc Et comme d'habitude Embalé dans un papier cadeau Un assortiment de bonbons anglais Je me demande Ce que cela peut bien signifier Il est évident que ce sont des offrandes de maître B Malgré sa sévérité Je crois bien qu'il m'aime Comme sa propre fille C'est troublant Avec toi Je me sens comme en famille Oui, je sais Je devine que toi aussi Tu dois gamberger sous ton gros crâne Il faut qu'on se serre les coudes mon vieux Ou ma vieille A quelques mètres de là Pam ne se doute pas Qu'elle était piée par Edgidio Tracono Ce dernier Habituellement si indifférent Au monde qui l'entoure Est sidéré Ce canard est encore plus gros que moi Le commandant fait-il passer l'amour avant le travail ? Et après tout Est-ce bien si grave ? Le panier pique-nique Confectionné par maître B Est-il équilibré ? D'ailleurs Les clones sont-ils Sujets au cholestérol ? Vous le saurez En écoutant le prochain épisode Du monstre de la réserve Un feuilleton Radio-Cob Sous-titrage Société Radio-Canada